C'est par rapport à la maison d'édition qui a bien voulu éditer la BJC. En fait, j'aimerais savoir si vous avez rencontré des oppositions par rapport à ça, si on vous a demandé un peu, enfin, qui vous étiez entre guillemets pour réviser la Bible ou si la maison d'édition a accepté simplement. Bon, nous avons, c'est une très bonne question, il y a quelques années de cela, je ne sais plus exactement quand, quand, en fait, la première fois que le Seigneur m'a fait, quand j'ai commencé à écrire des livres, des ouvrages chrétiens, et nous avons contacté un éditeur chrétien, je me rappelle le premier livre que le Seigneur m'a fait écrire, c'était Église Influencé, si je ne me trompe, et donc, j'avais contacté un éditeur chrétien pour éditer ce livre, et quand on lui a envoyé le manuscrit, quand il a vu le contenu, donc, il a aussitôt refusé, parce qu'il était question de la dîme, n'est-ce pas, qu'il ne fallait plus la payer, il a refusé, nous avons contacté d'autres maisons d'édition qui ont refusé également, et le Seigneur, à l'époque, nous avait demandé de mettre en place carrément, de créer carrément une maison d'édition, pour éditer nous-mêmes nos propres livres, et donc, nous avons mis en place un service d'édition, et donc, qui s'appelle ANJC Production, et c'est cette édition, cette maison d'édition, qui a édité justement la BGC, et qui édite également tous les livres que nous écrivons. Ah bah ça répond, ok, parce que ça aussi, je m'étais déjà posé la question, mais je n'ai jamais pu poser la question, mais ok, d'accord. Que ce soit béni.